Des milliers de personnes, venus notamment de Montréal, de Québec, de Toronto et d'ailleurs, ont participé à cette manifestation aujourd'hui sur la colline parlementaire. Selon les organisateurs, ça devait être la plus grosse au Canada depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Pendant plus de deux heures, la foule a scandé des slogans pro-palestiniens devant le Parlement. Les participants ont accusé Israël de se livrer à un génocide dans la bande de Gaza, le Canada de complicité. On juge la trêve actuelle insuffisante. Les manifestants qui ont également sommé Justin Trudeau de réclamer un cessez-le-feu permanent. On veut que ce génocide finisse et on veut que la complicité canadienne finisse. On est complices si on est en train d'appuyer l'Israël israélien. On est complices, dans le fond, en train de tuer des enfants, des femmes, des hommes. Fait qu'on est vraiment ici pour dire à Justin Trudeau qu'il n'y a pas notre vote puis ça marche pas comme ça, il faut arrêter le génocide. Chacun a le droit de se vendre. On peut se défendre comme on veut, mais arriver à tuer du monde d'innocents, ça, c'est pas de la défense. Si j'ai un problème avec une personne, je vais aller chercher cette personne qui a un problème, mais pas s'attaquer à toute une population, pas s'attacher à tout un peuple. Ça, c'est de l'injustice et ça, c'est du terrorisme, terrorisme, ça, c'est du génocide. On demande un cessez-le-feu et le démarrage d'un processus vraiment réel de paix qui garantirait une paix durable pour les Israéliens et pour les Palestiniens aussi. Les manifestants qui ont ensuite quitté la colline parlementaire pour une marche dans les rues du centre-ville d'Ottawa, le tout sous haute surveillance policière. Raymond Filion, TVA Nouvelles, Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada